... Notre famille est arrivée il y a à peu près 200 ans à Madagascar, ex-charpentier de marine à l'époque, breton, et après avoir fait de la charpenterie de marine, on s'est investi un peu plus dans le riz, dans la région d'Ambatoun Razak, jusqu'en 1975 à peu près. En quittant Madagascar très jeune, j'ai fait une grande partie de mes études en Afrique, aux Aïrs. J'ai quand même fait une école hôtelière avant d'arriver ici. C'est un peu épicé, très bon. Et ensuite, moi je suis revenu à Madagascar en 2000. C'est quoi la source ? Il y a eu un appel d'offres public qui a été fait, à la recherche de gens pour en faire une activité de restauration dans ce bâtiment historique. Et le projet m'a plu. J'ai fait appel à mon frère, qui est un décorateur hors pair. Et donc du coup, on s'est dit, ben oui, allez. Le projet, c'est un projet de cœur, parce que c'est vraiment ce bâtiment qui est magique. On va dire, bon, voilà, on va faire quelque chose de sympa. Et donc on a lancé le Café de la Gare. Mon grand-père venait ici, en villégiature, en bas de Mourazac, c'est juste en face. Voilà, il venait avec son petit avion et il venait ici à la pêche, tranquillement. Et nous, on venait ici en vacances, en 2000. On a décidé de mettre en valeur, en fait, les terrains familiaux. Et donc on a construit le Princesse Borat. Et je me suis installé ici aussi, parce qu'il y avait des baleines. Et que ça a toujours été un de mes leitmotivs dans la vie, c'était de s'occuper des mammifères marins. Et donc ici, j'ai pu allier l'hôtellerie et les baleines, voilà, dans un principe d'hôtel écologique et à vocation presque scientifique sur certains points. La partie baleine, c'est très strante. Voilà, c'est ça. Il y a qui dedans ? Tu peux voir ? Alors, on a personne. Il y a deux parents. Il y a un groupe de passionnés, voilà, de Lille. On a mis en place cette petite association, cette Amada. Avec tous les amis avec lesquels on a fait cette association, on a fait venir des scientifiques. On a travaillé avec eux, on a monté des projets scientifiques. Et puis maintenant, on en est là, avec des bateaux de recherche, avec énormément d'activités tout autour de Madagascar. On a des étudiants qui viennent de l'université de Tananarive. On a des étudiants qui viennent d'autres universités en Europe qui vont avoir tantôt une activité scientifique à faire, mais aussi une activité de guide éco-touristique. Le but de la mission aujourd'hui, on va faire de la photo-identification. Et on a six dorsales un peu près, que je le sais. Dorsales triangle. Je vous laisse donner des noms, des numéros. Ok, ça c'est la scène qui était plus à l'est. La première, noir au milieu, blanc sur les côtés. De voir des baleines et d'être sur une place, dans un endroit tropical, ça me fascine tous les jours. C'est énorme. C'est énorme. Et surtout, chaque sortie, elle est totalement différente. Le but, en fait, dans tout ça, c'est qu'il faut trouver un moyen de conservation. Soit on peut être une association dite activiste, auquel on va attaquer ceux qui attaquent les mammifères marins. Soit avoir un langage un peu plus socio-économique. Le touriste, maintenant, il voyage et il a besoin de connaître plus. On ne va pas lui dire justement que c'est une baleine. Le touriste va être demandeur de connaissances. Donc on va mettre un éco-guide qui va être formé par cet amada. On va lui donner cette information pendant une sortie sur un bateau. On va lui donner cette information sur une conférence qu'il va pouvoir avoir. Il aura apporté une économie à Madagascar. Il sera enrichi sur la connaissance des mammifères marins. Et il sera sensibilisé pour la protéger tout le reste de sa vie. Et on va en faire un nouvel ambassadeur qui va aller dans un autre pays et qui va aussi avoir cette même démarche écotouristique. Les eaux de Madagascar sont convoitées par des pêcheries, par des pays, par des organismes miniers auxquels il faut être vraiment vigilant. Demain, les bateaux pseudo-scientifiques peuvent aller ici, en face de Sainte-Marie, et chasser la baleine. Donc il est important de prendre conscience que c'est le patrimoine de Madagascar, qu'il faut le conserver, que c'est quelque chose de magique et surtout de très fragile. Madagascar a 10% de la population mondiale des baleines à bosse et c'est donc une concentration assez importante et il faut le protéger. Si vous remplacez mon appareil photo par un arpon, combien de baleines on aurait tué ? Tellement facile. Sous-titrage Société Radio-Canada